Générique ... Et commençons par le quotidien Le Monde où nous lisons le prix Nobel pour Abaye Ahmad, le faiseur de paix éthiopien. Abaye Ahmad, le premier ministre éthiopien qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix, incarne un réel espoir de réformes politiques et économiques dans un pays toujours sous tension. Abaye Ahmad, le premier ministre éthiopien, est pourtant le meilleur candidat possible contre vent et marée pour sa distinction. Non seulement pour ce qu'il a déjà fait en faveur de la paix en Éthiopie et dans la région, mais surtout pour ce qu'il lui reste à accomplir bien au-delà et aussi en raison de ses défauts et faiblesses. Le premier ministre éthiopien, Abaye Ahmad, prix Nobel de la paix 2019. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, Abaye Ahmad s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix. Le premier ministre éthiopien s'est déclaré honoré, ravi, saluant un prix doré à l'Afrique. Le point avec Shem Sinémi. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, le premier ministre éthiopien, Abaye Ahmad, a reçu le 11 octobre le prix Nobel de la paix 2019. Élu en mars 2018 au poste de premier ministre, cet ancien militaire a suscité un immense espoir d'avancée démocratique. Abaye Ahmad s'est distingué en libérant certains prisonniers politiques, en levant l'état d'urgence et en faisant davantage respecter la liberté de la presse. L'Éthiopie était fière en tant que pays du Nobel d'Abi Ahmad, a réagi juste après l'annonce le bureau du premier ministre. Âgé de 43 ans, il est aussi depuis avril 2018 le premier ministre, dont l'histoire récente de son pays a été issu de l'ethnie Oromo. Sous son impulsion, l'Éthiopie et l'Érythrée avaient annoncé leur réconciliation le 9 juillet 2018, après 20 ans d'hostilité sur fond de litiges frontaliers. Deux décennies marquées par une guerre civile sanglante entre 1998 et 2000, au cours de laquelle plus de 80 000 personnes ont perdu la vie. Ce rapprochement historique s'est rapidement accompagné d'une série d'actes symboliques forts. Visites bilatérales en grande pompe, réouverture des ambassades et de plusieurs postes frontières, reprises du trafic aérien entre Asmara et Addis Ababa. Deux mois après l'annonce de leur réconciliation, Abiy Ahmed et le président érythréen, et si à si, a fait au Harki, signé un accord de paix historique en Arabie Saoudite. Un accord qui reste néanmoins secret, aucun détail n'a filtré. Mais 15 mois plus tard, l'optimisme a disparu. Les frontières ont été à nouveau fermées sans raison officielle. Le tracé frontalier n'a pas été renégocié. Les liaisons aériennes sont certes encore en place, mais avec des restrictions. Le régime érythréen a, lui, gardé sa main de fer. Tandis que côté éthiopien, par peur d'une attaque, la population a refusé qu'on élève l'artillerie, déployée à la frontière durant la guerre. La paix voulue par Abiy Ahmed a, pour l'instant, un fort goût d'inachevé. Il a d'ailleurs entrepris de nombreuses réformes à l'intérieur de son pays. Le Premier ministre a fait libérer des milliers de prisonniers politiques. Une commission de réconciliation a été créée. Toutefois, ces réformes lui valent des rancœurs de la part de la vieille garde du régime. Il a notamment été la cible d'une tentative d'assassinat. Une situation fragile, d'ailleurs. Le pays fait actuellement face à une flambée de violences intercommunautaires alors que les élections législatives sont prévues en mai 2020. Et enchaînant la revue de la presse africaine avec African News, d'où nous avons tiré cette nouvelle. RDC, trois soldats tués dans des affrontements avec une milice à Lubumbashi, selon l'armée. Trois soldats congolais et deux assaillants ont été tués vendredi lors d'affrontements avec des miliciens d'un groupe sécessionniste à Lubumbashi, au sud-est, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Une gype de patrouille mixte de l'armée et de la police a été attaquée par un groupe de gens non identifiés munis d'armes blanches et armes de guerre. Une femme nommée à la tête de la Cour suprême au Soudan, selon la RFI. C'est une première historique au Soudan. Une femme vient d'être nommée à la tête de la Cour suprême. Niamat Abdallah Mohamed Khayir est une juge expérimentée et connue pour son intégrité. Elle a été choisie alors que depuis des semaines, des manifestations réclament une justice plus indépendante dans le pays. La juge travaille dans le secteur judiciaire depuis les années 1980. Retournons au studio, le spécialiste de droit constitutionnel, Khay Saïd est donné vainqueur de la présidentielle tunisienne avec plus de 30 points d'avance sur l'arme d'affaires. Nébir Karoui. C'est ce qu'avance un premier sondage sorti aux urnes hier dimanche 13 octobre. Le point avec Dalia Karam. Selon un sondage sorti des urnes diffusées dimanche 13 octobre, soit par la chaîne publique Ouattanière, le constitutionnaliste Khay Saïd aurait remporté l'élection présidentielle tunisienne avec 76,9% des voix. Selon le sondage de Sigma Conseil, Khay Saïd, âgé de 61 ans, dévance de plus de 50 points. Son adversaire, Nabil Karoui, âme d'affaires poursuivie pour fraude fiscale, qui a obtenu 23,11% des voix. La publication de ce sondage a déclenché des cris de joie parmi les partisans de Khay Saïd rassemblés dans un hôtel de Tunis. Cette estimation est confirmée par un autre sondage publié un peu plus tôt dans la journée. D'après l'institut de sondage, Emreuth Khay Saïd aurait obtenu 72,5% des suffrages contre 27,5% seulement à son adversaire, Nabil Karoui, un homme d'affaires controversées. Un deuxième sondage de Sigma Conseil diffusé par la chaîne publique quant en ayant accordé 76,9% des voix à l'homme âgé de 61 ans. Aucun résultat officiel n'est attendu avant ce lundi 14 octobre et aucun responsable des deux comptes n'a voulu s'exprimer. Khay Saïd a obtenu 18,4% après une campagne low cost constituée de multiples visites de terrain et de pages animées par des partisans sur Facebook. Son adversaire, fondateur de la chaîne privée Nesma TV, avait obtenu 15,6% depuis sa cellule de prison. Arrêté fin août sur des accusations de fraude fiscale, il a obtenu sa promise en liberté mercredi soir seulement à quelques jours du second tour et des morts poursuivis. Hier, des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour fêter la très large victoire de M. Khay Saïd donnée par des sondages deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karawi. M. Saïd a remporté plus de 70% de voix selon les sondages 72,5% selon l'Institut M. Hode 76,9% selon l'Institut Sigma. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Raouf Ghaffar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur les élections en Tunisie. Bonjour M. Ghaffar. Bonjour M. Raouf Ghaffar, vous m'entendez ? M. Ghaffar, vous m'entendez bien ? M. Raouf ? M. Raouf Ghaffar, vous m'entendez bien ou pas ? On se retrouve tout de suite après cette très petite pause. Sous-titrage ST' 501 Retournons, c'était une erreur technique et continuons avec le Kenya. Rolling Springs, c'est le nom d'un système Konami au point au Kenya pour aider les femmes, les enfants et les personnes âgées à ne plus porter de l'eau sur leur dos. Herman Bigman, big homme d'affaires et inventeur des bidons roulants, était très clair sur le niveau de tension, le handicap physique et les blessures causées par cette pratique. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. L'approvisionnement en eau au Kenya, une tâche difficile pour les populations et pour faciliter la corvée, le Water Roll, un bidon roulant permettant aux populations rurales de transporter de l'eau avec un effort réduit. Rolling Springs, à le nom de l'invention, système Konami au point pour aider les femmes, les enfants et les personnes âgées à ne plus porter de l'eau sur leur dos. Herman Bigam, homme d'affaires et inventeur des bidons roulants, était très clair sur le niveau de tension, le handicap physique et les blessures causées par cette pratique. Monsieur Bigam a d'ailleurs expliqué que le Kenya et l'Afrique étaient si avancés à bien des égards et en même temps, on a encore des femmes et des enfants qui portent de l'eau sur leur dos sur 10 ou 20 kilomètres. Ces machines fabriquées au Kenya sont conçues à partir d'une combinaison de matériaux recyclés, notamment de vieux pneus et du bois local. Ils permettent aux populations de Kitangela de transporter jusqu'à 3 bidons de 20 litres d'eau sur de longues distances et sont conçues pour être roulées sur n'importe quel terrain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 263 millions de personnes dans le monde passent plus de 30 minutes par trajet à transporter de l'eau. Retournons à la Tunisie, c'est un jour historique. La Tunisie récolte les fruits de la Révolution. se sont réjouis des Tunisiens dans la rue. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Raouf Ghaffar, analyste politique, qui va nous parler des élections présidentielles en Tunisie. Bonjour M. Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment évaluez-vous le taux de participation des Tunisiens aux élections présidentielles ? Je ne suis pas très au courant des taux qui ont été effectués les fois passées. Mais cette fois-ci, c'est entre 55 et 60 %. À mon opinion, c'est un taux raisonnable, c'est-à-dire... Quelle est la signification ? Voilà, une majorité, mais disons 60 % du peuple ont voté, donc ça représente, disons, une bonne majorité. On peut dire ça. Selon vous, M. Ghaffar, quelle est la signification de ce taux ? Quelle est ? La signification de ce taux de participation. Le taux de participation, comme je viens de le dire, c'est dans les environs de 60 %. Oui. Nous avons vu, voilà, les indices montrent que le docteur Saïd, Chris Saïd, c'est lui qui a reçu 75 %, un peu plus que 75 % des votes. Donc c'est une majorité très confortable. Et son rival, son concurrent, M. Ghaffar, M. Ghaffar, M. Ghaffar, M. Ghaffar, M. Ghaffar, M. Ghaffar. Il a dit que ce n'était pas juste parce qu'on l'a relâché juste il y a quelques jours. Mais il n'a pas eu la chance de, disons, faire une propagande équivalente à son rival. Mais en principe, le peuple tunisien a dit son mot. 75 % ont allé vers la direction du professeur de loi internationale. Et le reste pour l'entrepreneur. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive. Nous entendons beaucoup de rumeurs. Nous entendons beaucoup de, disons, des gens qui disent que le monsieur qui a réussi a des tendances un peu islamiques. Ils disent cela. Mais en principe, nous savons que les frères musulmans lui ont donné leur soutien et leur support dans le second tour électoral. Mais il faut attendre et voir dans quelle direction il va se diriger. Selon vous, quelles sont les prévisions quant aux résultats ? Quelles sont les... Vos prévisions en ce qui concerne les résultats ? Que pensez-vous ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire, si on a... Moi, j'ai suivi, par exemple, ces différents discours durant sa campagne électorale. Et c'est un monsieur... C'est un monsieur indépendant. Il n'appartient pas à une partie, etc. Donc, il parlait très... d'une façon très libérale, etc. Ce qui a donné l'impression que la Tunisie va vers un régime assez modéré. Oui. Mais je veux dire que ce n'est pas toujours ce qu'on dit durant la campagne. Ce qui se passe. Mais en principe, il a l'air, un monsieur, certainement, avec ses études dans la loi internationale, etc. Je pense que les législations vont... Beaucoup de législations vont être modifiées, peut-être introduites en Tunisie. Mais sur le plan conviction, j'espère qu'il va garder cette direction libérale. Et il ne va pas se diriger vers les fanatiques, parce que c'est un grand problème. Il y a beaucoup de Tunisiens qui ont des soucis dans ce propos. Mais nous allons, comme je viens de dire, nous devons attendre et voir qu'est-ce qu'il va faire. Passons à un autre sujet. Le chômage qui constitue le principal, on peut dire, souci des citoyens, l'enjeu menace à la paix sociale et la sécurité publique. Alors, croyez-vous, M. Ghaffar, que Kays Saïd ou même l'autre candidat pourraient y trouver une solution au chômage et à ces problèmes ? Nous savons tous que la Tunisie, c'est un pays qui dépend des services qu'il présente, c'est-à-dire du tourisme en particulier. Et le commerce, 80% du commerce est dirigé vers la France. Mais en principe, c'est un pays de tourisme. Et si jamais il y a des forces, il y a des emplois, ça doit être dans cette direction. Et je pense que nous avons vu dans les dernières années que la Tunisie jouit d'une stabilité assez élevée. Donc, si ça, ça continue, peut-être dans le tourisme, ça va se développer positivement et ça peut créer plus de chances d'emploi. Et ce qui peut réduire un peu le chômage. C'est-à-dire, nous espérons, si jamais, comme j'ai dit, il va conserver sa ligne modérée, indépendante, je pense que ça, ça va avoir un impact positif sur le tourisme en particulier. Et ce qui va abaisser un peu, ou baisser un peu, le taux de chômage. Nous espérons bien pour la Tunisie, certainement. Monsieur Raouf Ghaffar, analyse politique, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci et très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501